... Madi Ngu dispose désormais d'une maison de la femme et de la jeune fille. Cette maison, construite et équipée en matériel de couture et informatique, financée à 310 millions de francs CFA par la société pétrolière New Age, a été remise par le ministre des Isidro-Cabures, Jean-Marc Tissatikaya, à la préfecture de la Boussa et au ministère de la Promotion de la Femme pour sa gestion définitive. Le PDG de New Age revient sur les caractéristiques de cet ouvrage. Ce projet comprend un bâtiment administratif, comprenant une salle de réunion, 6 bureaux et des commodités, un bâtiment annexe, 3 salles de formation pouvant contenir une dizaine d'apprentis chacune. Ce projet social fait partie du contrat de partage de production issu du partenariat New Age SNPC et le gouvernement dans le cadre du permis Marine 3. Son Excellence M. le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait à l'époque impulsé une volonté au niveau des contrats de partage de production de pouvoir réaliser sous forme de bonus social non récupérables sur les coûts pétroliers des projets sociaux et permettre d'accompagner le gouvernement dans des financements qui bénéficieraient directement à nos compatriotes. Cette maison permettra à la femme et à la jeune fille d'être formée et d'avoir une activité économique. Si elle veut faire la couture, si c'est l'apprentissage de la cuisine ou de l'informatique, alors c'est sur la base de leurs besoins qu'elles seront identifiées et répertoriées et après, elles suivront des formations. Ces formations sont gratuites. La pose de la première pierre de cette maison de la femme et de la jeune fille a été faite par la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, le 13 août 2016. La première pierre de cette maison de la femme et de la femme et de la femme,